Le Bitcoin et les crypto-monnaies en général sont rapidement devenus l'investissement le plus chaud du 21e siècle. De complètement inconnu en 2012 à une industrie pesant près de 3000 milliards de dollars aujourd'hui, les cryptos ont généré énormément d'engouement et surtout d'immenses richesses pour les premiers investisseurs. Le résultat est qu'il y a aujourd'hui une course à qui trouvera et investira dans la prochaine licorne qui permettra de s'offrir une lambeau. Sauf qu'avec plus de 11 000 cryptos existantes, l'exercice est difficile et très risqué quand on sait que la plupart sont des projets foireux, hashtag Squid Game Coin. Mais alors que faire ? Et bien selon moi, il est probablement plus sûr et plus lucratif d'investir dans des entreprises qui profitent de la blockchain et des cryptos plutôt que d'essayer de deviner quel token sera le prochain Bitcoin ou Ethereum. Car souvent, il vaut mieux être un vendeur de pioches qu'un chercheur d'or. Et ça tombe bien, j'ai trouvé les 9 meilleures actions selon moi pour profiter de l'essor des cryptos. Petit teaser, une de ces actions a mieux performé que le Bitcoin cette année. Salut, c'est Sébastien et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, 5 secondes pour te dire que le courtier Trade Republic vient de lâcher une petite bombe en apport avec des actions gratuites. Je te dis tout à la fin de cette vidéo, je ferme la parenthèse et on attaque. Alors sache déjà qu'il n'y aura dans cette vidéo aucune action d'entreprise qui font uniquement de la crypto et ou de la blockchain. Je ne parlerai donc pas de Coinbase ou de spécialistes en minage style HUT 8 Mining ou RIOT Blockchain. La raison est simple, pour l'instant, ces entreprises ont un comportement boursier identique à celui du Bitcoin. Je te calque les cours de ces deux entreprises avec le BTC et tu peux voir que c'est exactement la même chose. Donc à partir de là, autant investir dans le Bitcoin pour le moment. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur l'investissement dans les entreprises de minage et pourquoi c'est une mauvaise idée selon moi d'un point de vue économique. Bref, les entreprises que l'on va voir aujourd'hui sont des entreprises beaucoup plus établies et pour lesquelles l'industrie de la blockchain n'est qu'une diversification supplémentaire permettant d'être protégée en cas de crash des cryptos, voire de la disparition, on ne sait jamais, mais aussi d'en profiter au fur et à mesure de la démocratisation de cette nouvelle industrie. Ces entreprises sont réparties dans 4 secteurs, la finance, la technologie, l'immobilier et l'énergie. Certaines versent un dividende, d'autres non. On commence tout de suite avec le secteur de l'énergie. Secteur primordial pour les cryptos qui consomment énormément d'énergie en en faisant un enjeu majeur, notamment dans un contexte international tendant à réduire les émissions carbone. C'est d'ailleurs le problème énergétique qui a poussé Elon Musk à faire marche arrière sur sa décision d'accepter les paiements en Bitcoin pour acheter des Tesla. Dans ce sens, les producteurs d'électricité à l'aide de sources d'énergie à faible émission carbone devraient bénéficier de la hausse des activités de minage qui se veulent plus vertes. Et une entreprise qui correspond parfaitement au profil serait selon moi Nextera Energy. Un producteur d'électricité américain, présent également au Canada et produisant 45 GW, soit suffisamment pour alimenter 13 millions de foyers. La production électrique se répartit entre le nucléaire à hauteur de 27 %, le gaz naturel 27 % aussi, l'éolien 42 %, le solaire 8 % et le pétrole 1 %. Quant au profil d'investissement, il est étonnamment sexy. Le cours de l'action cartonne 10 $ en 2011, 85 aujourd'hui, soit une augmentation de 750 % en 10 ans. Le tout soutenu par un chiffre d'affaires stable et une marge opérationnelle graduellement améliorée. Ce qui permet à l'entreprise de verser depuis plus de 20 ans un dividende croissant de 13 % par an en moyenne et un rendement annuel actuel de 1,84 %. Rien à dire niveau score avec une sûreté du dividende de 19 sur 20 et un score de croissance de 13. Deuxième action pour profiter du Bitcoin, on passe cette fois-ci au secteur de l'immobilier. Alors non, pas l'immobilier résidentiel mais l'immobilier technologique, notamment les data centers. Ces gros hangars remplis de serveurs qui clignotent et qui font... Les data centers sont ce qui permet tout simplement à Internet d'exister mais aussi au blockchain public et privé et aux mineurs professionnels. Après l'interdiction du minage en Chine, on a assisté à un exode massif des mineurs vers notamment les Etats-Unis et certaines entreprises de centres de données sont en train de réfléchir à comment profiter de cette opportunité. C'est notamment le cas d'Equinix présente dans 27 pays avec plus de 229 data centers à travers le monde dont 7 en France. Cette entreprise propose déjà des solutions d'hébergement de blockchain privé pour ses clients et ce dans de nombreux domaines. D'ailleurs, Equinix s'est engagé à alimenter ses data centers avec 100 % d'énergie renouvelable d'ici quelques années et tourne actuellement à 90 %. Second d'ailleurs, 40 % du cloud Google et du cloud d'Amazon sont installés dans un hangar Equinix. L'action est sur une belle tendance haussière qui a fait x8 en l'espace de 10 ans. A noter tout de même qu'elle est excessivement chère avec un PER de 212 mais son score de croissance reste très bon avec un 15 sur 20 supporté par un chiffre d'affaires exponentiel. L'action verse aussi un dividende depuis 2014 avec un dividende exceptionnel supplémentaire de 11 dollars en 2015, ce qui provoque ce pic sur le graphique historique. Le rendement annuel est de 1,47 % et le dividende est considéré comme très sûr. Allez, je te propose de passer au troisième secteur, celui de la technologie avec deux actions qui permettent de s'exposer à l'essor des cryptos. Ces actions sont Nvidia et AMD, deux fabricants américains de semi-conducteurs et de cartes graphiques. Ce sont les leaders mondiaux de ce qu'on appelle les GPU, les processeurs graphiques et qui sont des composants essentiels pour les ordinateurs et smartphones mais aussi pour le minage de crypto par carte graphique. La cryptographie et la blockchain demandant énormément de puissance de calcul, les cartes graphiques sont de parfaites candidates. Au point qu'il y a eu de fortes pénuries de cartes à cause des mineurs qui en achetaient en masse, poussant ces constructeurs à créer des gammes dédiées au minage. Alors certes, c'est encore tout petit par rapport à l'ensemble de l'activité de ces deux groupes mais c'est avoir un pied dedans et s'y exposer au fur et à mesure de l'évolution du secteur. AMD a explosé ces dernières années plus 1700 % en l'espace de 5 ans et Nvidia tout autant en faisant plus 1500 % en l'espace de 5 ans et plus 110 % depuis le début de l'année, là où le bitcoin a évolué de 90 % depuis le début de l'année, faisant de Nvidia un meilleur performeur que le bitcoin sur cette année. Allez, quatrième et dernier secteur, celui de la finance et qui contient 4 actions. Les deux premières sont Square et Paypal. Deux entreprises qui ont révolutionné la manière de recevoir et de payer de l'argent entre entreprises et particuliers. La prochaine étape naturelle pour ces deux fintechs est d'étendre leur activité au monde des cryptos et elles ont même déjà commencé. Square permet via son portefeuille digital Cash App d'acheter des cryptos et Paypal permet via sa plateforme et son portefeuille digital Venmo d'acheter des cryptos également. Mais aussi de les dépenser auprès de certains marchands éligibles. Square est allé encore plus loin en achetant pour son propre compte du bitcoin d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars. Le score de croissance de l'action est de 18, soit un fort potentiel devant elle et ce malgré la performance historique déjà incroyable. Plus 2000 % en l'espace de 5 ans soutenu par un chiffre d'affaires exponentiel. Idem pour Paypal qui est cependant plus mature et donc avec moins de marge de croissance. Son score est de 14 sur 20. Le cours a augmenté de 460 % sur les 5 dernières années soutenu par un chiffre d'affaires croissant et constamment de 15-20 % par an. Toujours dans le secteur de la finance, il faut aborder l'entreprise Mastercard. On pourrait y inclure aussi Visa mais j'ai bien l'impression que jusqu'à maintenant, c'est Mastercard qui multiplie les annonces relatives aux cryptos. La dernière en date étant l'annonce d'un partenariat avec Bact, une entreprise spécialisée dans la crypto. Le partenariat va permettre à Mastercard de proposer à des millions de banques et commerçants faisant partie de son réseau à travers le monde de pouvoir accepter et créer des produits purement crypto tels que des programmes de fidélité par exemple. Mastercard est également en train de travailler main dans la main avec les banques centrales pour les aider à développer et tester les potentielles futures monnaies numériques officielles. Au niveau de l'action, c'est un investissement solide et prometteur. Quasiment tous les indicateurs fondamentaux sont au vert et en pleine croissance au point qu'on en oublie presque que la boite a presque 60 ans. L'entreprise verse un dividende depuis 15 ans avec un rendement annuel de 0,52%. Et une augmentation du dividende de 20% par an en moyenne. De quoi largement combler l'inflation. Le dividende est très sûr et le potentiel de croissance est moyen. Dernière action du secteur financier et avant dernière action de notre top du jour. Celle-là est assez spéciale, inconnue aux bataillons et pourtant une petite pépite. Cette action s'appelle CME Group signifiant Chicago Mercantile Exchange et c'est tout simplement une place boursière américaine comme le Nasdaq ou encore l'Euronext chez nous qui sont des entreprises privées dans lesquelles on peut investir. La particularité de CME, c'est que c'est la plus grande bourse de produits dérivés financiers au monde permettant aux investisseurs de négocier ce qu'on appelle des contrats à terme, appelés futurs mais aussi des options. Parmi les actifs disponibles, on note des produits agricoles et miniers, de l'énergie, des actions, des devises et tu l'auras deviné, des crypto-monnaies qui ont fait leur apparition sur cette bourse dès 2017 avec le Bitcoin et cette année avec l'Ethereum. Le volume est bien sûr encore petit par rapport aux autres produits disponibles mais elle fait son chemin et prend petit à petit de plus en plus de place. Au niveau de l'action, la tendance est clairement haussière, plus 155% sur les 5 dernières années, soutenue par des fondamentaux solides et surtout une marge opérationnelle à plus de 50% et stable. Un dividende versé depuis 18 ans, augmenté en moyenne de 4% par an avec un rendement de 1,63% et une score de sûreté de 19 sur 20. Et pour la neuvième et dernière action de cette vidéo, ça ne sera pas une action d'une entreprise mais une action d'un ETF spécialisé dans la blockchain. Le choix parfait pour ceux qui veulent s'exposer à ce secteur en pleine ébullition mais qui ne le comprennent pas forcément, qui ne veulent pas passer un doctorat pour construire une expertise sur le sujet ou qui ne veulent tout simplement pas prendre de risque en préférant être diversifié. Cet ETF s'appelle l'Invesco CoinShare Global Blockchain, ticker BCHN et il est disponible en Europe. Cet ETF suit une cinquantaine d'entreprises et offre une exposition aux entreprises qui participent ou qui ont le potentiel de participer à l'écosystème de la blockchain dans les pays développés et dans les pays en voie de développement. Des entreprises comme Coinbase, Taiwan Semiconductor, Mitsubishi, Square, Samsung, Tesla, Rio Tinto, AMD, Verizon ou encore Intel. L'ETF est accumulatif. Ses frais de gestion annuels sont de 0,65% et la part est à 128$, soit en progression de plus 97% par rapport à l'an dernier. Et c'est ainsi qu'on se quitte ma gueule. N'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaine et à activer la cloche des notifications pour être notifié dès la sortie de mes prochaines vidéos. Et si tu veux investir dans une des actions présentées aujourd'hui, je te recommande le courtier sans commission Trade Republic. Et là, grosse nouveauté, si tu t'inscrives via le lien dans la description, c'est gratuit et ça prend moins de 10 minutes et que tu déposes 50 € sur ton compte, Trade Republic va t'offrir une action complètement gratuite et qui peut valoir jusqu'à 200 €. Cette action fait partie du top 100 des actions les plus populaires sur le marché actuellement. Bref, une véritable opportunité pour commencer à investir gratuitement et sans aucun risque. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardé. Profite du reste de ta semaine. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran juste ici. Abonne-toi. Salut !